Gérard Blin, on ne sait absolument pas comment vous situer, c'est même pas tellement important. Rappelons quand même pour la petite histoire que vous avez été l'un des atouts principaux de nombreux metteurs en scène. Vous avez été l'un des seuls français de votre génération à avoir un contrat fantastique à Hollywood et puis vous l'avez refusé. Vous avez donc eu, je crois, des satisfactions en tant que comédien et puis vous avez décidé un beau jour d'être metteur en scène. Ça a donné Les Amis, un film qui a une critique unanime, qui était tout à fait neuf par le sujet, par le style, par la profondeur, etc. Et puis maintenant, à Lyon, on voit enfin Le Pélican qui est sorti en février dernier à Paris, qui est de la même classe, c'est-à-dire un film pudique, c'est-à-dire un film sans effet, c'est-à-dire un film loin du cinéma, loin des trucs du cinéma. Il faudrait s'expliquer là-dessus le comédien chevronné qui devient un metteur en scène extrêmement exigeant avec la simplicité, qui veut retrouver cette simplicité, justement, et cette pureté. Il faut lâcher le mot, c'est très impudique d'en parler, mais je crois qu'il faut taquer comme ça. Eh bien, écoutez, peut-être, effectivement, parce que quand on parle d'exigence ou de pureté cinématographique, comme on en a parlé pour les amis et pour Le Pélican, c'est, je crois, parce que j'essaye d'être vis-à-vis du public, d'être absolument, si vous voulez, de dénoncer un peu les artifices cinématographiques, c'est-à-dire que je ne veux pas véhiculer, employer tous les ingrédients habituelles du cinéma, c'est-à-dire quand, par exemple, pour mon film Le Pélican, quand on raconte l'histoire, je veux dire, c'est un schéma qui pourrait sembler mélodramatique, puisque c'est l'histoire d'un père dont la naissance de son fils est un événement très important dans sa vie, qui va être amené par une circonstance à ne plus le voir pendant dix ans, et lorsque ce père revient, veut revoir son fils, c'est un film sur l'amour, si vous voulez, sur l'amour paternel, alors il veut revoir son fils, sa femme s'est mariée, s'est remariée, et le fils est devenu un étranger. Bon, alors tout ça, si vous voulez, il y a tout ce qu'il faut pour faire un mélo. Et j'en ai fait, je crois, un film exigeant, rigoureux, parce que je ne veux pas toucher le public par les côtés les plus faciles, les plus bas, et les stéréotypes habituels du mélo, des violons, et des choses comme ça, et que j'essaye que l'émotion soit à un niveau un peu plus élevé, parce que j'ai une très grande, en fin de compte, j'ai dit en fin de compte parce que souvent je suis furieux, parce que j'ai du mal que mes films marchent, mais en fin de compte j'ai un très profond respect pour le public, et surtout pour l'être humain, et je ne veux pas le prendre par son côté le plus facile, je vais essayer de le prendre par ce qu'il a de mieux et de plus noble en lui. C'est pour ça sans doute que de très nombreux moments de ce film sont muets. cette recherche du père pour son fils, justement, il y a de très longs moments de silence qui sont très expressifs, puisque tout est dans l'attitude. Oui, oui, parce qu'effectivement tous ces moments aussi, c'est parce que je m'attache beaucoup à exprimer, à essayer de montrer l'intériorité de ce père qui vit pour son fils, qui ne pense qu'à son fils, et puis dans le récit même, bon, c'est le père qui qui observe de loin son fils et sa femme qui est remarié avec un homme qui a une profession très aisée et qui est dans un milieu très privilégié. Et cet homme, ce père, les observe, les regarde et par conséquent vit comme ça un peu avec son fils à 100, 200 mètres de distance. J'aimerais peut-être que l'on reparle des amis, puisque hier, la télévision a montré un film sur nos sexualités, qui est donc le film de Jean Delanois, des amitiés particulières. On aurait peut-être eu aussi intérêt à parler des amis. Et moi, je trouve, pour vous dire la vérité, car j'ai regardé attentivement sur tout le débat. Le film, je l'avais déjà vu et mon Dieu, je dois dire que je ne tenais pas tellement à le revoir parce que ce n'est pas un film très passionnant, non pas par les rapports qu'il traite, mais enfin par la forme, par les dialogues, par beaucoup de choses. Mais c'était le débat qui m'intéressait. Et si à la place des amitiés particulières, ils avaient passé les amis, je crois que ça aurait été un peu plus courageux parce que les amis étaient quand même un film qui avait une certaine, je reviens toujours à cette pureté, une certaine qualité morale élevée d'une amitié qui était effectivement dans les amis homosexuels, mais qui était une amitié très franche, très loyale, très positive. Et très, et très, très franche, très, assez élevé. Et en plus, cette constante, je crois, j'en suis même certain dans les deux films que vous venez de faire et dans les suivants sûrement, c'est-à-dire la différence entre les classes sociales. Ah oui, ça, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, nécessairement, dans le Pédicam, dans les amis, dans mon prochain. Moi-même, je suis, je veux dire, c'est un peu mon expérience d'enfance, d'adolescence. J'ai été élevé, je veux dire, j'ai évolué dans un milieu très difficile, très modeste. Et je suis attaché beaucoup à ce milieu que je connais bien quand même. Et pour moi, c'est très important, à chaque fois, à travers les récits de mes films, de montrer qu'il y a une classe sociale privilégiée qui détient l'argent, le pouvoir, la puissance, et qui a, de l'autre côté, une classe qui est quand même une classe humiliée, une classe qui se bat et qui ne se bat pas à armes égales parce qu'elle n'a pas le pouvoir, parce qu'elle n'a pas la puissance, parce qu'elle ne peut rien faire et parce que toute la société actuelle est dans le Pélicam. C'est aussi ça, à travers les hommes de loi, à travers le fric. C'est ça que j'ai voulu à nouveau dépeindre. C'est ce personnage qui est dans un contexte, qui est dans une position inférieure socialement et qui, par conséquent, ne peut pas arriver à récupérer son fils parce qu'il est dans cette position. Comment justement expliquer votre combat, votre lutte qui est vraiment une lutte très solitaire dans le cinéma actuel et encore plus dans ce film-là parce que vous portez tout le film sur vous ? Parce que j'ai un côté... parce que j'ai un sens très aigu de la justice sociale et que beaucoup de choses me révoltent et que je ne veux absolument pas m'intégrer. J'aurais déjà pu le faire plusieurs fois alors que j'étais à Hollywood et que je gagnais de l'argent. Bon, je gagnais de l'argent parce que ça s'est trouvé comme ça, mais je n'aurais pas voulu, si vous voulez, à ce moment-là, alors que j'en avais l'occasion, m'intégrer, faire partie de cette chapelle, de ce clan de gens privilégiés. Bon, je le paye très cher parce que j'ai beaucoup de mal à faire mes films et que c'est un combat assez dur. sûr, mais c'est comme ça, je veux dire, je n'ai pas de mérite non plus parce que je ne pourrais pas faire autrement. Je veux dire, ce n'est pas un choix, c'est que je fais ça parce que je ne peux pas faire autrement. On est en train de poser le problème du cinéma tel qu'il se pratique dans le monde entier, avec le védétariat, etc., et puis particulièrement du cinéma en France. Car si vos films ont de la difficulté à s'imposer auprès du public, justement, c'est peut-être parce que le public a été trop habitué à autre chose ? Le public, oui, le public est complètement aliéné par le cinéma de consommation, par les histoires fausses, par le cinéma artificiel, par les faux problèmes, par le cinéma soporifique qui les endort, qui maintient le public dans l'ignorance, vous comprenez ? Alors, à ça, on dit toujours, les exploitants vous répondent, oui, mais, enfin, certains exploitants, pas tous, mais certains ou certains distributeurs vous disent, ah, mais, évidemment, on donne au public ce qu'il réclame. Alors, le public réclame ça, les distributeurs donnent tel film. Alors, c'est un cercle vicieux. Alors, la solution, bon, la solution, évidemment, elle est loin, la solution, elle est plus loin, il faut remonter à l'enfance, il faut remonter à l'éducation nationale, à la culture, à la formation, à la sensibilité, auquel on est, il faut remonter très loin. Alors, qu'est-ce que vous voulez, il est bien évident que c'est pas moi qui vais changer les choses, mais en faisant mes films, à travers mes films, j'espère toujours que quelques personnes, qu'un certain nombre du public, comme ça, adhèrera ou changera d'avis, c'est comme ça, petit à petit, en faisant des petits pas, peut-être que ça peut progresser. Mais, si vous voulez, c'est un petit peu un combat, un combat bien solitaire, oui, bien... Justement, est-ce qu'on arrive à échapper au passé, c'est-à-dire que vous avez été le comédien que tout le monde a connu, et puis d'un seul coup, donc, auteur, metteur en scène, producteur, et puis, acteur principal de son film ? Alors, comment on arrive à gommer une carrière de comédien, justement, pour retrouver un naturel, pour retrouver... C'est la même question que la première, sur la pureté, je veux dire. Oui, ben, vous savez, moi, j'ai été comédien par la force des choses, enfin, oui, par la force des choses, parce qu'en fin de compte, je savais rien faire, j'avais fait très peu d'études, j'étais livré à moi-même très tôt, bon, j'avais comme ça une petite gueule sympathique, comme ça, de petits loulous de l'époque, bon, j'étais photogénique, j'ai commencé à faire la figuration des petits rôles, et puis petit à petit, comme ça, bon, puis tout à coup, j'ai joué un rôle important, puis voilà, puis j'ai eu de la chance. Mais, je ne peux pas dire, au contraire, je peux dire que je n'ai jamais été satisfait, si vous voulez, dans ma peau de comédien. J'ai toujours été frustré parce que, bon, je jouais, en fin de compte, j'ai joué peu de rôles intéressants, ou comme moi, j'ai une très grande, et j'ai une grande notion d'une certaine morale, d'éthique, mais enfin, je dis quand je vais dire morale, je ne vais pas dire la morale conventionnelle et traditionnelle, mais certaines valeurs qui m'importent et que je ne pouvais jamais les transmettre à travers mes rôles, parce que mes rôles, je ne pouvais jouer que ce qu'on me donnait, je ne pouvais pas m'exprimer, si vous voulez. Alors, j'étais complètement frustré, complètement ligoté dans mon carcan, dans ce carcan de comédiens, et c'est pour ça qu'il a fallu que j'aille plus loin, que je puisse m'exprimer plus complètement, plus totalement, et c'est maintenant, à 44 ans, que j'y arrive, depuis 4 ans. Est-ce qu'il vous reste beaucoup d'amis, justement, parmi les comédiens, parmi ce milieu ? Non, pas beaucoup, non, non, non. Des comédiens, très bien, non, pas, même, je ne vois même pas qui, non. Des metteurs en scène. Et alors, des metteurs en scène, je vois, oui, je vois les gens intéressants, ce moment à Paris, les gens comme Piala, comme Rosier, comme Bresson, qui est un grand ami, maintenant, qui me fait le grand honneur, même, de me voir souvent, et je sais qui je vais, qui vient chez moi, et qui me conseille, toujours en disant, il ne faut pas laisser tomber, il faut être comme ça, il ne faut pas... C'est très rare de rester fidèle à une idée comme ça, qui est presque une idée fixe, qui est un schéma. Oui, 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 c'est une idée fixe, c'est ça, oui, oui, oui. De rester entier comme ça, on y arrive. Oui, mais il faut que je fasse comme ça, sinon le cinéma ne m'intéresse pas, je veux dire, si c'est pour faire une pièce avec un scénario, un début, un milieu, une fin, des acteurs, et puis jouer du théâtre, faire du théâtre, la psychologie, et puis bien, même si c'est bien, même si c'est habile, même si l'acteur est merveilleux, s'il est formidable, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne trouve pas, je n'ai pas ce qu'il me faut, je n'ai pas ce que je cherche, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, qu'est-ce qui reste comme forme de spectacle, en dehors des noms dont on a parlé tout à l'heure, Piala, Rosier, Bresson ? Il y a quand même, encore, il y a des acteurs, il y a quand même plein de metteurs en scène étrangers aussi, là, j'ai cité les Français, parce qu'on ne cite jamais les Français, on dit toujours le cinéma français, c'est dégueulasse, c'est ceci, c'est cela, c'est pas vrai, il y a des gars très bien dans le cinéma français, les gens très bien, vous voyez, mais en France, dès que c'est français, que ce soit dans la science, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans le théâtre, dans les arts et tout, clac, c'est toujours mauvais, c'est toujours dégueulasse, et à côté, c'est toujours mieux. Alors, il y a des gars très très bien en France, j'ai nommé les noms, il y en a d'autres à l'étranger, mais comme on nomme toujours les étrangers, jamais les Français, moi, je ne m'en rends pas les étrangers. – On ne va pas le dire pour ce soir, on va… – Je ne suis pas chauvin, quand même, ne croyez pas ça, mais… – Alors justement, il est possible de faire deux films, malgré toutes les difficultés, est-ce qu'il y en aura un troisième ? – J'espère, oui, j'espère, mais je dois dire que si j'arrive à faire un troisième film, et si je suis même arrivé à faire un second film, je dois renvoyer quand même là, je dois renvoyer l'ascenseur ou enfin dire que c'est vraiment grâce à cette commission d'avance à Paris, qui est la commission d'avance sur recettes, et puis aux coproductions de télévision, parce qu'il est bien évident qu'à la télévision, qu'à l'avance sur recettes, à la lecture des scénarios, on réclame moins les ingrédients habituels que réclament le privé, vous comprenez, on en vise quand même une certaine qualité, je veux dire, par là que la télévision ne va jamais coproduire des films commerciaux, il faut bien qu'ils coproduisent, mais ce qui est important, c'est qu'ils coproduisent aussi des films comme les miens, qui visent, je ne dis pas que ce sont des films de qualité, mais films, enfin, qui visent à une certaine ambition, à un certain… à quelque chose, et s'il n'y avait pas assez coproduction, je crois que je ne pourrais plus tourner, non, je crois que si la télévision et si la commission d'avance sur recettes n'existaient plus, je ne tournerai plus parce que je ne vois pas qui, dans le privé, mettrait de l'argent pour que je réalise des films. Est-ce qu'on peut parler déjà du prochain film ? Oui, 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 mon prochain s'appellera « Mes chers parents », et ça sera encore, si vous voulez, les mêmes thèmes, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, c'est l'enfance, c'est l'amour, c'est la recherche de l'amour, la quête d'un petit enfant, d'un petit gosse à travers 8 ans de sa vie, qui recherche l'amour, de ses parents, alors que les parents ont démissionné, ils ne s'occupent pas de lui, alors il y aura encore des histoires de divorce, d'adultes qui viennent de dureté de la vie, des choses comme ça, avec toujours dans un milieu social bien défini, et c'est toujours les mêmes thèmes, si vous voulez, je crois que les trois films ont un lien entre eux, sans employer de grands mots, je crois qu'on peut dire qu'il y a peut-être une trilogie, chaque film pourra s'expliquer très bien. Celui-ci, le Pélican, est dédié à vos fils ? Oui, 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 parce que c'est un film sur l'amour paternel, quand même, le Pélican, j'ai pris le Pélican, je ne sais pas s'il y a un très bon titre, parce que tous les gens croient qu'ils vont voir un film d'oiseau, alors que le Pélican, c'est le symbole de l'amour paternel, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que moi, pour mes titres, j'ai toujours beaucoup de mal, enfin j'ai appelé ça le Pélican, et puis je l'ai dédié à mes fils, parce que j'ai trois fils, et parce que j'ai un amour paternel très développé, et que j'ai tenu comme ça pour plus tard. Ce film, même si ce n'est pas du tout autobiographique, parce que moi, j'ai mes trois fils, ils sont avec moi depuis toujours, par contre ça, ce n'est pas du tout autobiographique, le film, mais c'est sur l'amour d'un père pour ses fils. Alors, comme j'ai ça très profondément en moi, je l'ai dédié à mes fils.